Vous avez un produit à vendre, mais vous ne savez pas comment le vendre. Comment le présenter sur votre page de vente pour que ce soit efficace, pour optimiser justement vos ventes ? Comment faire pour convaincre vos clients d'acheter justement votre produit parce que vous savez qu'il est bon pour eux ? Je vais vous donner une formule en cinq étapes qui retrace en gros les grands traits de ce que chaque belle, bonne page de vente fait. Maintenant, à vous de l'ajuster, évidemment. Donc premièrement, ce qu'il faut absolument faire, c'est d'identifier le besoin de notre prospect. Idéalement, quand notre prospect va sur la page, dès le début, il a une accroche qui lui indique que cette page est faite pour lui. Si par exemple, vous faites un produit pour les mamans au foyer, il faut qu'elle le ressente dès le début. Vous êtes stressé, vous avez peu de temps entre les tâches ménagères et votre enfant ? Vous voyez ce genre de phrase que vous voyez souvent sur les pages de vente qui vous pose des questions, qui tout de suite va en fait filtrer. Donc, plus vous allez travailler ce point-là, plus les gens vont lire la suite. Parce que si votre accroche, votre introduction ne donne pas envie aux gens, ne leur montre pas que c'est fait pour eux, que vous avez compris leurs problèmes, que vous avez de l'empathie pour eux, ils ne vont pas lire la suite. Donc, tout d'abord, identifier vraiment le problème et s'attaquer aux besoins. Deuxième point, c'est d'apporter la solution. Et ça consiste à dire, voilà, vous avez découvert quelque chose, vous avez travaillé, vous êtes formé, vous avez appris quelque chose que vous allez pouvoir apporter à cette personne. Donc là, on attise un peu la curiosité. Ouah, c'est quoi ? Il y a une formule ? Ok, on peut être productif, d'accord ? Et dans ces deux points-là, surtout dans le deuxième, il faut ajouter beaucoup de storytelling. Il faut parler un peu de votre histoire, de pourquoi vous êtes légitime pour aider la personne et pourquoi vous comprenez la personne. S'il n'y a pas de storytelling, ça ne va pas marcher. D'accord ? Donc, besoin, solution. Et puis après seulement, on rentre dans les caractéristiques. Vous vendez par exemple une formation, un programme en ligne et il y aura ça, 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 ça. Vous vendez du coaching, ça consiste à ça, 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 ça. Ok ? Donc, troisième point seulement, les caractéristiques avec de manière plus ou moins précise ce que vous allez offrir. Évidemment, il y a un appel à l'action à ce moment-là et vous dites aux gens d'acheter. Et je le zappe parce que c'est évident, mais je vous le dis quand même. Et après, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Si possible, ajoutez des preuves sociales qui montrent que vous êtes pertinent, vous avez l'autorité pour parler de ce que vous voulez parler, que vous avez les compétences vraiment, mais que ce ne soit pas juste vous qui le dites. Ce sera par exemple des témoignages clients. Et si vous n'avez pas encore de témoignages clients, des gens qui vous recommandent ou des logos qui montrent que vous avez travaillé avec tel type de clientèle. Ça, c'est super important. Puis à la fin, vous pouvez mettre des FAQ, des choses que vous n'avez pas mises. Ou d'ailleurs, vous pouvez répéter des réponses à des questions fréquentes. Par exemple, qu'est-ce que la garantie 30 jours satisfait au rembourse ? C'est comment l'actionner. Vous voyez, des choses très précises. Et l'idée, c'est d'enlever des objections. Les gens, ils ont des objections. Oh, c'est trop cher. Peut-être que c'est là que vous pouvez dire que vous mettez une FAQ. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ? Et là, vous dites oui. Vous parlez de la garantie. En quoi ça consiste ? Et voilà, vous réassurez la personne. Donc, à plusieurs endroits, évidemment, vous mettez toujours un appel à l'action. Donc, voilà, je résume le besoin, la solution, caractéristiques, preuves sociales et puis le FAQ pour réassurer. Si vous mettez en place cette structure, je vous garantis que vous allez grandement augmenter vos ventes et vos conversions. Et je vous recommande vraiment d'aller identifier votre page et de vous dire, OK, est-ce que j'ai mis ça ? Qu'est-ce qui me manque ? Et de retravailler votre page de vente à partir de ce qu'on a vu. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez travailler avec moi, et si vous voulez me poser des questions plus précisément, je vous mets le lien en dessous vers la Famille Solopreneur, un club qui vous permet de pouvoir me poser des questions, accéder à certains contenus et que je puisse vous coacher en groupe deux fois par mois aussi. Je vous laisse découvrir ça tout en bas. Donc, la Famille Solopreneur, je vous dis à très bientôt.